Salut à tous, on se retrouve sur le test de Far Cry 5. Et je vais paraître peu original mais j'ai toujours apprécié Far Cry depuis le second opus qui a porté ce système d'open world qu'on connait tant. Après un prime hall qui m'avait séduit par son background, rendez-vous aux USA pour mener la bataille non pas contre Trump mais contre des extrémistes religieux. Alors ce virage serré dans le foyer politique des Etats-Unis fonctionne-t-il ? Réponse en image. Dans ce nouvel opus, vous incarnez l'adjoint d'un shérif avec qui vous vous retrouvez dans une mission qui ne sort pas la rose. Votre chef est un marshal américain ou un mandat d'arrêt contre Joseph Seed, chef du culte de Christian Eden Cahit. Ce personnage a acquis beaucoup de pouvoir et un grand nombre d'adeptes dans le comté de Hope, au Montana, avec non seulement des enlèvements mais aussi des meurtres au compteur. Naturellement, le document légal ne fera rien pour résoudre les problèmes. Depuis quelques temps, la plupart des publicités de Far Cry 5 nous menaient à croire que le pasteur psychotique est la cible principale de notre périple. Mais il s'avère que vous allez être surpris par la grande bande de psychopathes que vous allez croiser et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Leur folie est quelque chose qui doit être vu pour être cru. Je sais qu'il va être comparé à Vasse en tant que méchant sauf qu'ils sont bien différents. Vasse était quelqu'un d'inattendu. On ne savait pas comment il en allait finir avec lui et sa folie était telle que chaque moment auprès de lui me faisait redouter sa prochaine action. Alors que le clan Seed, lui, est très similaire mais à contrario, ils croient qu'ils sont les héros de ces histoires. Ils sentent que les actes théoriques qu'ils exécutent est vraiment la bonne chose à faire, alors que pas du tout. La map, elle, est divisée en 3 sections contrôlées par ces Seeds. Ces zones auront chacune leur particularité et leur faction. Alors que vous remettez de votre mission initiale, vous découvrez que de nombreux citoyens ont besoin de votre aide pour échapper à la torture, à l'avisage des drogues, aux assassinats. Et le son de vos ennemis devra couler la plupart du temps. Votre objectif est de les sauver et d'aider ces citadins locaux à se libérer. Et c'est en accomplissant les différentes missions et sauvetages que vous rapprocherez du boss ou des boss à exécuter. Et pour vraiment profiter de cette aventure, vous aurez besoin d'un terrain open world assez grand et d'un paysage à couper le souffle. Rajoutez ça à un scénario, des cinématiques et un bon level design. Et voilà, vos missions vous feront voler dans un avion, plonger sous l'eau, vous frayer un chemin à travers un bunker militaire à plusieurs niveaux. Faire une descente dans une résidence est bien plus encore. Inutile de dire que ces missions et autres évènements ne m'ont pas ennuyé et je n'avais pas l'impression de refaire la même chose encore et encore. La sensation de vivre l'action est bien présente et un bon casque VR sera encore plus le bienvenu. Les choses se passent toujours de manière à attirer votre attention ou à donner une raison de faire un break dans votre avancée pour explorer ou analyser la situation. La diversité entre les missions était quelque chose que je n'attendais pas et j'espère que c'est quelque chose que B-Safe continuera dans tous ses futurs jeux. Hop Country, c'est bien l'Amérique rurale avec au moins le racisme et l'ignorance. Et l'ambiance générale est juste géniale. Vous trouvez des civils en train de partager des moments de vie ainsi que leur culture dans des situations inattendues, une petite bière à 5 devant un bar en chantant de la pop par exemple. Le grand-père partageant avec les plus jeunes ou deux hommes partant à la chasse. Les missions secondaires sont elles aussi à peu près à l'abri de la répétitivité. Bien sûr, certains d'entre elles auront la même structure comme attaquer un avant-poste mais il varie énormément en termes de lieux et d'objectifs. Les trucs supplémentaires comme la bass jump, la chasse ou la pêche ou les essais chronométrés de Clutch Nixon sont là pour donner un surplus aux joueurs qui aiment la diversité. Après, les récompenses sont rarement utiles pour notre avancée aussi bien scénaristique qu'au niveau du stuff. Bien que si vous fermez les lieux de pêche et de chasse, vous pourrez faire une somme assez importante d'argent. Le gameplay est toujours aussi bon, réactif et avec une difficulté qui évolue et que l'on peut attendre d'un Far Cry. A ce jour, la série est pour moi le FPS solo le plus satisfaisant. Je sais, c'est pas la mode d'aimer les armes en ce moment, mais vous pourrez tuer les méchants ou les ennemis comme vous le souhaitez et conduire tel un fou du volant avec une armada d'armes et de véhicules impressionnantes. L'arme de compétence est toujours présente. Et il y a une foule de choses à améliorer sur les armes, le crochetage, les techniques furtives, la survie, la location de l'espace de votre stockage de votre sac, à la pêche, à la chasse, au parachutisme, au vol, à l'artisanat et bien plus encore. Bref, il y a de quoi manger et on voit qu'Ubisoft a apporté ce qui a plu et a corrigé ce qui a déplu sur ces derniers jeux comme Origins et Ghost Recon pour nous offrir un Far Cry 5, certes pas encore parfait, mais proposant une expérience non répétitive et tout simplement magnifique. J'ai aussi pas mal de bons points à rapporter sur les voix, la bande sonore et les effets sonores. Tout est là pour vous immerger dans le jeu et le rendre le plus réaliste possible, tout en gardant ce côté WTF par moment. Même les détails graphiques ne sont pas laissés de côté, l'inclinaison de l'arme en fonction du décor, ou de l'herbe qui s'écrase ou se disperse quand vous marchez ou rampez. Ou bien des situations cocasses avec l'IA qui sera toujours là pour vous défendre avec intelligence et sans commettre dânerie et qui rendrait donc votre infiltration impossible par exemple. Le jeu a eu un gros travail sur ses graphismes, sa bande sonore et son level design, et c'est un bon point pour ce nouvel opus. Alors je ne parlerai pas de Far Cry Arcade et du mode coop qui sont pour moi des modes inutiles dans un Far Cry, un Far Cry c'est solo et rien d'autre, pas plus, pas moins, on va éviter de partir dans du multiplayer, voilà, pour moi Far Cry c'est que du solo. Malgré cela le cop a quand même évolué et il peut être usé en mode histoire maintenant. L'éditeur quand même est une bonne chose, une fonction qui méritait quand même un comeback et surtout avec la création de scénarios apportant quelque peu de rejouabilité dans ce jeu. Alors bien sûr Far Cry n'est pas sans problème, et le plus gros problème de ce jeu c'est les microtransactions. bon c'est vrai c'est pas indispensable, mais elles permettent quand même de tout débloquer avec votre argent, votre carte bancaire, sans bouger vos fesses, et c'est fort dommage, pouvant limiter quelque peu la durée de vie pour certains. Il y a aussi quelques petites choses agaçantes, comme d'autres personnages avec laquelle vous devez interagir mais qui ne le peuvent pas, parce qu'ils sont en combat ou parce qu'ils sont complètement buggés. J'espère que ce petit bug sera résolu rapidement. Après il y a l'histoire elle même, alors ne vous inquiétez pas, elle est très bien l'histoire, mais c'est tellement prévisible. Après quelques heures en fait au début on ne s'y attend pas, et après au bout de quelques heures bah ça reste du Far Cry. On s'y attend, on attend qu'il va se passer ça, qu'il va se passer ci, mais voilà. Je ne spoil pas, vous allez le découvrir vous même, mais en tout cas l'histoire est bonne, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes dans cette histoire là, et je vous laisserai découvrir pourquoi. Et je vais conclure cette vidéo en disant que Far Cry 5 est le meilleur épisode de la série pour moi. Je peux pratiquement goûter l'air du Montana en explorant ces régions montagneuses, effectuant un ensemble d'actions plus variées que celles auxquelles j'étais habitué dans les derniers épisodes. L'histoire et les méchants sont de premier ordre, et le gameplay est juste what the fuck, amusant et tellement satisfaisant. Il vous faudra une trentaine d'heures pour finir le jeu, et avoir Far Cry Arcade sur laquelle se replier et juste la cerise sur le gâteau. J'espère juste que la communauté évoluera correctement sur ce point. Et si seulement ces foutues microtransactions n'étaient pas là quand j'ouvre mon putain de menu, mon putain d'inventaire, c'est vraiment un point négatif pour ma part. Il mérite toutefois un 18 sur 20, et on voit que Ubisoft travaille bien, la perfection est proche, ils ne doivent pourtant pas rester sur leurs acquis, prouver que l'originalité est et sera toujours possible dans une licence à plusieurs épisodes. Sur ce, on se retrouve pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à laisser votre avis, à laisser un petit like si ça vous a plu, et à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos. Sur ce, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada